Magic Magic sont des génies Bonjour à toutes et à tous, je ne mâche pas mes mots, je le dis, je le redis, Magic's Gathering, le jeu de cartes, sont des génies. C'est entre deux parties de duels Yu-Gi-Oh dans la cour de récré que j'ai entendu parler du jeu pour la première fois. Ce qu'on appelait les grands de l'école, y jouer entre eux, s'échanger des cartes et parler stratégie. Des cartes inconnues pour nous, des règles dont on ne comprenait pas grand chose. Bref, ma connaissance de Magic s'était arrêtée aux portes de l'école à cette époque. Jusqu'à il y a quelques années, où pour s'amuser avec des amis dans une boutique de cartes, nous nous sommes amusés à acheter les decks découvertes pour quelques euros. Mais nous n'y connaissions rien. Chaque deck avait une couleur qui correspondait plus ou moins à une façon de jouer. Et donc voici ce que nous avait expliqué le vendeur. Le deck blanc pour les défenseurs et le soin. Du coup, c'était un ami infirmier qui l'a choisi. Le deck noir pour la fourberie a été sélectionné par un autre ami qui trichait souvent. Le rouge pour l'agressivité par un ami un peu bagarreur. Le vert pour la nature par une amie qui aimait les plantes. Et il ne restait plus que le bleu qu'on m'a résumé comme étant un deck contrôle. Une soirée à apprendre les règles, à beaucoup s'amuser, à beaucoup rigoler. Après quoi, j'ai rangé mon deck et je n'y ai plus retouché. Ce n'est qu'il n'y a presque qu'un an au détour d'une conversation avec des amis que j'entendis quelque chose qui me titilla énormément. Une phrase qui m'est restée en tête. Oh mon dieu, ils vont sortir des cartes Seigneur des Anneaux. Cette phrase m'a questionné. Des cartes Seigneur des Anneaux magiques ? Ils peuvent faire ça ? J'ai précommandé les deux decks de structure et acheté quelques boosters. L'histoire comme quoi ils allaient sortir la carte de l'anneau unique en un seul exemplaire. Ce qui allait rendre la carte d'autant plus désirable. Et qui me donnait encore plus envie d'obtenir des boosters pour l'avoir. Parce qu'il me la fallait. Il me fallait l'anneau. Il me fallait mon précieux. Mais la carte fut trouvée. Et je revendais aux enchères pour quelques millions. Je me suis alors renseigné. Et il y avait d'autres partenariats qui avaient été faits. Effectivement. La série Arkane, inspirée du lore de League of Legends, avait aussi eu le droit à son lot de cartes. Mais ce n'est pas tout. Moi qui aime les monstres géants, il y a eu des cartes Godzilla et les kaijus qui y sont associées. Et je ne voulais plus rater d'autres opportunités. Après quelques recherches, je vois que le prochain partenariat est avec une licence de film que j'adore. Jurassic Park. Ni une ni deux. J'ai dépensé son comté. Énormément de cartes emblématiques des films. Et il me les fallait. Je veux dire Jeff Goldblum quoi. Voilà. Il me les fallait pour y jouer ? Non, pour la collection. Alors pourquoi j'ai pris les decks sur des anneaux ? Bah pour y jouer. Voilà. Je suis tombé dans Magic. Alors j'aimais beaucoup jouer à Pokémon, Yu-Gi-Oh, l'Orkana. Mais Magic a su me charmer avec ses licences. Fallout, Doctor Who ou encore Assassin's Creed. Je les voulais dans ma collection. Côté design, l'univers est respecté. Les artistes ont su faire ressortir chaque licence avec brio pour la beauté des yeux, pour la beauté du jeu. Magic sont des génies. Je vous l'ai dit, je le dirai souvent dans ma vidéo. Et franchement, quand je vois les annonces futures comme Marvel d'ici l'année prochaine, ou Final Fantasy, alors que Final Fantasy a déjà son propre jeu de cartes, je trouve ça dingue. Alors, j'ai déjà entendu des fans râler, dire que l'on perd l'essence de Magic, l'originalité, que ce sont des cartes qui n'ont rien à faire dans le jeu. Bah pour moi, ils ont tort. Ce qui fait vivre un jeu, ce sont ses joueurs. Ceux qui achèteront pour collectionner, et ceux qui partageront leur passion et leur collection. Et avec ces licences-là, Magic, elle a su m'avoir. Nous voilà maintenant à attendre les licences annoncées pour obtenir des cartes qui rejoindront ma collection. Et c'est là que Magic sont des génies. Ce qu'avec des licences comme ça, ils vont attirer énormément, énormément de fans. Des fans qui aiment ces univers. Des fans qui veulent voir leurs licences adaptées dans Magic. Mais vous, vous avez craqué pour l'une de ces licences ? Une lune que vous attendez ou espérez ? Et bah dites-le moi dans l'espace commentaire. Montrez-moi votre passion, votre collection. Et j'espère vous retrouver très bientôt si vous vous abonnez pour de futures vidéos. Des bisous à tous et à bientôt.